salut les sagittaires et bienvenue sur ma chaîne donc on se retrouve pour faire votre tirage sentimental aujourd'hui pour début août première quinzaine du mois d'août donc on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes donc je vais commencer à mélanger les cartes j'espère que vous allez bien amis sagittaires que vous avez passé un bon mois de juillet et que vous profitez un peu de l'été je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés récemment abonnés à la chaîne merci infiniment d'être là les amis merci de vous être abonné et de rester avec moi voilà donc c'est parti on va y aller pour la vie sentimentale des sagittaires alors c'est une guidance générale bien entendu donc ça reste large alors on y va pour la vie sentimentale on prend la première carte c'est où on est la relation à l'heure actuelle où ça on est hop on a une première carte qui est là qui est tombé donc je vous laisse la caméra vous voyez le tirage en train de se faire donc ici c'est la première carte c'est la situation où ça on est là c'est vos énergies à vous dans la vie amoureuse comment est-ce que vous êtes comment est-ce que vous vous sentez en ce moment dans votre vie amoureuse et sentimentale donc on prend trois cartes on prend trois cartes pour les sagittaires dans la vie sentimentale donc bon voilà c'est une guidance il ya toujours quelqu'un en face bon après que vous soyez en couple ou juste amis voilà c'est la personne voilà c'est pour je mets toujours quelqu'un en face voilà il ya toujours voilà alors pour les sagittaires ensuite qu'est ce qu'on va avoir d'autres mots sentimentale alors on va prendre encore deux cartes on va prendre celle ci et on a encore encore une hop et celle là alors ensuite pour la personne en face de vous la personne de votre coeur la personne que vous aimez quelles sont ces énergies à lui ou à elle et Et ensuite, la direction que va prendre la relation à partir de mi-août. Dans quelle direction ça va aller, cette histoire ? Allez, on va aller retourner le jeu. On va aller voir ce qui est sorti. Alors, on a eu l'abondance. Le roi d'arc-en-ciel, c'est intéressant. En général, c'est une belle carte. C'est une bonne carte, le roi d'arc-en-ciel. Là, ça va plutôt nous parler d'avoir quand même été dans une relation où vous avez profité de la vie. Donc, peut-être avec l'été et tout, peut-être qu'avec votre partenaire, il vous a été donné de passer des moments, d'aller manger au restaurant, de déguster des fruits ensemble, cueillir dans la nature ou d'aller à la mer, à la rivière, à la montagne, de vous retrouver parmi les fleurs, le jour, la nuit, de sortir la nuit. Enfin, voilà. D'aller vraiment saisir tout ce que la vie avait à vous offrir, d'être dans cette abondance de l'univers à deux. Donc, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, à priori, il y a cette notion de profiter de la vie. Alors, on a encore une carte d'arc-en-ciel, on a le 9 d'arc-en-ciel. Ensuite, on a le 5 des nuages, la comparaison, et on a l'instant présent, le 2 d'arc-en-ciel. Donc, il y a beaucoup de cartes d'arc-en-ciel pour vous. Du coup, beaucoup de couleurs. Donc, je pense que peut-être avec l'été et tout ça, il y a beaucoup d'envie. En fait, dans votre tirage, il ressent beaucoup d'envie, d'envie de vie, d'envie de vraiment profiter de la vie, des plaisirs de la vie, des joies de la vie. Donc, dans la relation amoureuse, dans la relation sentimentale, ça peut être envie de partager tout ça avec l'autre, en fait, et vraiment d'aller cueillir les fruits des plaisirs de la vie. On a la carte des amoureux pour l'autre ici, c'est la 6 des arcanes majeures. On a l'innocence, la numéro 19 des arcanes majeures. Et on a l'aventure, on a le valet d'arc-en-ciel. Bon, alors, je ne sais pas, j'ai eu le conditionnement pour finir la numéro 15 des arcanes majeures. J'en ai peut-être une autre. Alors, pour vous, de votre côté, on a eu la maturité, la 9 d'arc-en-ciel. Donc, ici, il s'agit, encore une fois, on voit des fruits, vous voyez. Donc, il y a beaucoup, ces fruits qui reviennent sans arrêt, qui me laissent penser que vous allez, que vous avez dégusté, j'ai envie vraiment d'aller cueillir, comme je vous disais, les fruits de la vie. Mais donc, ici, il y a cette notion d'être prêt, d'être prêt d'avoir suffisamment grandi, d'avoir suffisamment maturé, d'avoir suffisamment traversé, mais d'avoir tiré des leçons aussi de la vie, de ces expériences. Donc, ici, comme c'est un numéro 9, on est bientôt sur une fin de cycle, que vous êtes adulte, vous êtes grand maintenant, vous savez un peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, vous savez comment être dans cette abondance, et comment ne pas l'être, à quel moment c'est juste, à quel moment ça ne l'est pas, ce qui est vrai, ce qui est faux, enfin, vous voyez, il y a une forme de discernement, il y a le côté être devenu vraiment adulte et responsable. Donc, ici, c'est peut-être l'heure d'aller cueillir l'amour, c'est peut-être l'heure d'aller chercher ce que... ce qui vous revient, ou ce que vous avez envie de prendre. Apparemment, vous êtes prêts. Si c'est ça, si c'est aussi cueillir les fruits de l'amour, vous êtes prêts pour ça, en fait. Il n'y a plus de doute à avoir sur vous, sur est-ce que vous êtes prêts ou pas. Là, le tirage dit que vous êtes prêts pour accueillir, pour célébrer, pour vivre vraiment pleinement une relation amoureuse. dans les plaisirs de la chair, de la vie, etc. Bon. Alors, après, ce qui peut venir quand même freiner un peu, ou faire obstacle, c'est un peu la comparaison. Alors, est-ce qu'il y a encore, comme je vous le disais, ce sentiment de manquer de quelque chose ? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez des sentiments de dévalorisation à l'intérieur de vous ? Puisque dans la carte de la comparaison, on a un arbre qui se compare à un roseau, et un roseau qui se compare à un arbre. Par exemple, « Ah, si j'avais plus d'argent ! » « Ah, si j'étais plus riche ! » « Ah, si j'avais plus d'abondance ! » « Ah, si j'avais une voiture ! » « Ah, si, 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 cela ! » Toutes les choses qui vous manquent, en fait, mais qui pourraient venir vous dévaloriser. Et du coup, rabaisser un peu l'estime de vous-même, et ne pas vous donner, ne pas vous offrir, en fait, à vous-même, la possibilité d'aller cueillir les fruits. Par exemple, c'est comme être de petite taille, de voir les fruits ici qui sont mûrs, et puis te dire, « Ah, mais de toute façon, je suis trop petit pour aller les cueillir, je ne peux pas les attraper. » Alors qu'en fait, si vous sautez, si vous prenez votre élan, vous les attrapez. Et sauter, c'est ici, c'est l'instant présent. Ici, on le voit, ce personnage qui bondit, d'un rocher à l'autre, qui est vraiment dans la joie de vivre. Donc, on vous dit, « Reste vraiment dans l'instant présent. » Reste ancré à ce qui se passe dans l'instant présent, plutôt que de partir dans le mental, plutôt que d'imaginer différents scénarios, etc., etc. Reste vraiment connecté à tes sensations à chaque instant. Ici, c'est aussi une invitation, encore une fois, un peu comme avec l'abondance, d'aller profiter de la vie, d'aller à la rivière, d'aller se baigner, et d'être vraiment dans le plaisir d'être là, tout simplement, là où vous êtes à ce moment-là. Vous voyez, c'est une très jolie carte. Elle est pleine de couleurs, elle est légère, elle est dans une fluidité, dans un mouvement. Donc ici, vraiment, on vous invite à vous laisser envahir par ce qui se passe autour de vous, par l'environnement, et à vous fondre là-dedans, dans les énergies qu'il y a autour de vous, et de profiter encore une fois, un peu comme un enfant et tout. Si vous avez l'occasion, vraiment, de vous retrouver avec l'autre personne, d'aller profiter, ne vous prenez pas le chou, vous êtes prêts pour être dans l'instant présent, plutôt que de retourner dans le mental. Ça n'est pas la peine. Restez vraiment ancrés dans la terre, et jouez. Pensez à être joueur, ne vous mettez pas de limites. Ici, il y a une invitation à ne pas vous mettre de limites. Tout est possible. Restez connectés à la joie de l'être, et vous allez vous dépasser, et vous allez toucher l'abondance de l'univers. Donc, ça va vous faire du bien. Donc, soyez dans le jeu. Soyez dans le jeu et dans l'instant présent. Et alors, en face de vous, on a quand même, j'ai l'impression, de l'amour, en fait, quand même, dans votre tirage. Parce qu'il y a les amoureux. Donc, ici, on a quelqu'un qui peut être amoureux de vous, ou ça peut être destiné, ça peut être un peu la destinée, qui vous met, là, comme ça, sur le chemin de cette personne. Et vous sentez que, bon, ben, voilà, qu'il y a quelque chose, que vous vous êtes prêt, et en même temps, peut-être vous manquez un peu de confiance et tout, mais voilà, l'autre, en tout cas, ressent vraiment quelque chose pour vous aussi. On a quand même deux personnages qui se regardent, qui se ressemblent. C'est deux âmes sœurs, deux flammes jumelles, c'est des aides destinées, qui, ça fait battre le cœur, ici, la vie, ici, l'amour, la relation, vous fait battre le cœur. Donc, je pense que c'est une personne qui est amoureuse de vous, qu'elle vous le dise ou pas. C'est une personne qui a beaucoup de sentiments et d'amour pour vous. Regardez cette carte, elle est vraiment très, 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 très belle. C'est une personne qui a de l'amour, en tout cas, dans le cœur. Cette personne a des sentiments purs et sincères, et en plus, on a l'innocence à côté. Donc, pour moi, c'est aussi que ce qu'elle ressent est porté à un niveau supérieur, en fait. Il y a l'amour charnel, bien entendu, mais il y a aussi l'amour inconditionnel pour tous les êtres vivants. Et on peut être ici avec quelqu'un qui ne vous fera aucun mal, mais qui a des notions de cœur qui sont élevées, qui met l'amour à un niveau supérieur d'entendement, de compréhension et de vécu. Ici, vous voyez, c'est l'innocence. Donc, il y a la pureté des sentiments. C'est les amoureux innocents, vous voyez ? C'est l'amour innocent. C'est l'amour qui n'attend rien. C'est l'amour gratuit. C'est l'amour qui s'élève. C'est l'amour du pauvre. Enfin, vous voyez ? C'est un amour pur, un amour innocent. Comme celui des enfants. Donc, c'est super beau ici, vraiment. L'innocence, c'est une super belle carte. Donc, il y a ici cette notion d'être en tout cas dans la pureté des sentiments. Donc, en tout cas, voilà, c'est une invitation à ça, à être vraiment dans des sentiments purs. Et cette carte, c'est quand même la sagesse. C'est quand même, on a traversé des épreuves, on a vécu. Et on connaît son partenaire, on connaît l'autre. Ici, avec la montre religieuse, on a quelqu'un qui est averti aussi. Donc, la montre religieuse, elle dévore son partenaire après l'acte sexuel. Et donc, du coup, du coup, là, ça ne pourra pas le faire, évidemment, puisque le sage connaît la montre religieuse. Puis bon, de toute façon, c'est un être humain. Mais il y a ce rapport à l'environnement, ce rapport à l'autre, de connaître les embûches un peu, de connaître les obstacles et de les maîtriser. Voilà. Ici, le sage, il maîtrise la montre religieuse, il la gère. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à craindre de la personne que vous avez en face de vous. Je ne vais pas dire que c'est un être pur, etc. parce que ça n'existe pas vraiment. Mais quand même, c'est quelqu'un qui met le sentiment amoureux à un niveau supérieur, à un niveau supérieur et qui le partage, en fait, avec le monde entier aussi. Qui le partage avec... C'est une manière, en fait, de se relationner au vivant pour la personne, l'amour. Voilà. C'est comme ça que je... C'est le moteur de mes relations à mon environnement, de mon relation vivant, c'est l'amour. Donc du coup, bien sûr, c'est quelqu'un qui stimule beaucoup. Ça peut être très, très stimulant. Quelqu'un comme ça, bon, c'est... Ça porte quand même à des valeurs assez hautes. Donc, vous voyez, ce n'est quand même pas des cartes. Les amoureux, l'abondance, l'innocence, l'instant présent, bon... Vous voyez ce que je veux dire ? Le ressenti, c'est quand même... Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sensualité. Il y a beaucoup de sensualité dans l'environnement. Il y a beaucoup de sensualité, mais au sens noble du terme, en fait. Le plaisir des sens, parce que l'amour de la vie, quoi. Donc, voilà. Et ici, on a l'aventure. Donc ici, il y a quand même une nouvelle aventure pour cette personne. C'est s'aventurer, quoi. S'aventurer sur le chemin amoureux. Donc, en fait, franchement, je pense que cette personne, elle vous propose une aventure avec elle. Je pense que cette personne, elle veut vous emmener quelque part. Elle veut vous emmener sur un chemin amoureux avec elle. Sur une manière de vivre l'amour. Une manière de vivre l'amour un peu à sa manière. où on communique avec la nature. Enfin, je ne sais pas, des choses comme ça. Mais parce qu'on est dans le cœur. Et du coup, c'est très stimulant. Ça vous emmène dans l'instant présent, dans le cœur d'enfant qui joue et qui s'émerveille. Et là, on a vraiment le départ pour une aventure. une aventure amoureuse. On ne sait pas trop ce qui l'attend. Cette personne ne sait pas. On fait ce qui l'attend. Mais on l'invite ici à tenter l'aventure. On est encore une fois dans des énergies arc-en-ciel qui vous rejoignent. Vous avez beaucoup d'énergie arc-en-ciel et on rejoint l'abondance. On rejoint... C'est la carte tout de suite après l'abondance. Donc, ça s'enchaîne très, très bien. Donc, voilà. Donc, voilà un peu pour les énergies entre vous. Donc, c'est un petit rage, franchement. Et puis, on a la 15 ici. On a le conditionnement. Donc, je vais en mettre une autre dessus parce que tout d'un coup, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On a l'idée de ne pas se faire conditionner, de ne pas se laisser, comment dire, mettre quelque chose sur la tête qui ne nous correspond pas, de ne pas porter un costume qui est trop petit ou trop serré. Ça, c'est entre vous deux. Donc, qu'est-ce qui pourrait venir ici en complément du conditionnement ? Par rapport à quoi il y a cette idée de conditionnement dans la suite ici pour eux. Le conditionnement, ça peut être la famille, ça peut être l'éducation, ça peut être, vous savez, une certaine forme de morale. On vous dit que c'est pas bien. Ouais, du coup, il y a le rebelle. Peut-être que cette personne vous emmène dans des endroits qui ne sont pas habituels, qui ne sont pas habituels pour le commun des mortels, qui ne sont pas partis de la norme. On a quelqu'un qui est atypique en face de vous, quelqu'un, voilà, qui ne fait pas partie de la norme. Et du coup, il va peut-être y avoir des choses de ce tendre-là et sinon, il ne va pas falloir vous laisser faire par ce qu'on vous dit, par le carcan dans lequel on veut vous mettre. Il va falloir garder votre authenticité. C'est le rebelle qui se rebelle face au conditionnement. Ça ne peut pas être plus clair. Alors là, c'est sûr que c'est ça, quoi. Il y a briser les chaînes, briser les chaînes de la société, du conditionnement, les chaînes mentales, les chaînes... Boum ! Ça fait boum, quoi. Donc là, voilà. Donc en tout cas, c'est la direction qui va prendre la relation. Donc c'est... C'est toujours aussi énergique parce que votre tirage est plein d'énergie. On n'est pas du tout à se tourner les pouces. Ça... C'est... C'est assez dynamique. Mais c'est assez stimulant aussi. Donc moi, j'aime beaucoup. Donc... Donc voilà. Donc voilà, en gros. Donc je pense que c'est bon. Je pense que c'est clair. Le rebelle, c'est le chaman aussi. Donc vous êtes peut-être sur quelqu'un un peu comme ça. C'est un dur à cuire. On ne lui fait pas... Il ne... On ne lui fait pas avaler n'importe quoi. On ne lui fait pas changer d'avis comme ça. Enfin, je veux dire, on ne le conditionne pas facilement. Et c'est même impossible. Parce qu'il est... Il est authentique. Il est vrai. Il est libre dans sa tête. Et il croit en lui. Donc... Donc... Il ne se fera rien imposer du tout. Donc vivez vraiment votre relation préservée de toute forme. De conditionnement. Afin de rester dans cette énergie ici de... Voilà. Ce qui est bon pour vous. Ce qui vous fait du bien. Et de croire en vous. De croire en vous. De croire en vous deux. De croire en votre relation. Enfin, je ne sais pas. En tout cas... Il y aura forcément des défis. Il y aura forcément des obstacles. Mais... Ça fait partie de la vie. Et c'est des choses auxquelles il faut se confronter. Le rebelle, c'est pas non plus essayer de maîtriser un peu aussi l'énergie du rebelle. Parce qu'il y a beaucoup de fougue. Essayer de pas non plus aller briser les barricades et mettre le feu à tout. C'est pas ça. C'est aussi être sage. Il faut être sage quand même. Mais... Il ne faut pas non plus se laisser faire. Donc, essayez de trouver le juste milieu. Il y a un juste milieu à trouver entre le rebelle et le conditionnement pour pas vous mettre toute la société, toute la famille ou je ne sais qui, je ne sais quoi à dos. Mais restez quand même fidèles à vos convictions. Donc, vous verrez comment ça impacte votre relation amoureuse. Si... Voilà. Vous verrez comment tout ça vous parle. Par rapport à la transformation, c'est la tasse de thé. Carpe diem, encore une fois, profitez de chaque instant. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer. à tout instant, tout peut se disparaître. La tasse peut se briser. Donc, c'est juste encore une fois rester vraiment dans l'instant présent. Pour moi, c'est comme ça que je vois la tasse de thé. Euh... Les origines du thé et les paupières de Bodhidharma. L'état de conscience grandit avec la sensibilité. Ayez davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites. Pour que même une chose banale comme le thé, trois petits points. Connaissez-vous quelque chose de plus banal, de plus ordinaire que le thé ? Non, c'est impossible. Pourtant, les moines et les maîtres zen ont transformé cet acte ordinaire en quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils ont su relier ceci et cela. Comme si Dieu et le thé n'était qu'un et seul et même phénomène. Avant que le thé ne devienne divin, vous ne serez pas vous-même car le moindre doit être élevé au rang du meilleur. L'ordinaire doit devenir extraordinaire, la terre devenir un paradis. On doit les réunir, il ne peut y avoir aucune séparation, ils doivent être réunis. Ok, donc il y a des notions ici d'être réunis et pas séparés. Et il y a une notion d'élevé. Voilà, il y a une notion d'élévation, c'est un peu ce que je voyais avec l'autre ici, d'élever vraiment les choses à un rang supérieur. Ici, on est quand même sur quelqu'un d'éveillé. Donc, voilà, l'ordinaire doit devenir extraordinaire, tout simplement. alors, on prend un message avec l'oracle de Gaïa. Pour vous, les amis sagittaires, pour votre vie amoureuse, ici, pour la première quinzaine du mois d'août. Oups ! Ah, on a Gaïa elle-même qui est sortie. On nous parle beaucoup de sensibilité aussi. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Voilà. Savoir, le savoir, la sagesse et la compréhension spirituelle. Donc, ça touche votre vie amoureuse. Mais justement, c'est ça, c'est un être de la nature. Ici, un arbre qui est incarné, qui est représenté par un être humain. Donc, il y a ce rapport aussi là, beaucoup. Donc, je vais vous la lire. C'est une des cartes les plus puissantes du tirage, peut-être, pardon, de l'oracle de Gaïa. Alors, je l'ai eu une seule fois. Voilà. Alors, la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la terre et une grande compréhension de la vie. La terre-mère vous remercie du respect que vous nous témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et les bien-être de la terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre. Et ne craignez pas les modifications actuelles de la terre car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la diasmère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. J'aime beaucoup, ça me raisonne pas mal avec le chaman ici et tout, le rebelle. Bon, voilà. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Alors, affirmation positive. Je communie avec la terre-mère, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Voilà, c'est super beau, j'adore ce tirage. Vraiment, les Sagittaires, c'est un de mes tirages préférés que j'ai fait depuis que j'ai commencé la chaîne parce que j'aime beaucoup le niveau sur lequel il résonne. Vraiment, c'est super. Chapeau, bravo, excellent. Voilà, je ne vais pas plus détailler et après, on va... Hop, je reste là-dessus, c'est tout éclair. Alors, on va faire le tirage avec les anges de l'amour. On va aller voir ici un peu plus en détail le niveau sentimental très exactement avec nos amis les anges de l'amour. Alors, pour nos amis Sagittaires, dans la vie amoureuse des Sagittaires, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on aura eu aimer-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Toujours revenir à l'amour de soi. Toujours être dans l'amour de soi afin de renvoyer, enfin, ça nous rend plus attirant tout simplement, c'est bien vrai. Donc, occupez-vous de vous. Voilà, soyez votre meilleur partenaire. Déjà, pour commencer. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a eu le lâcher-prise, laisser sa situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, ici, il y a des notions de fluidité, en fait, de laisser une situation aller jusqu'au bout, aller jusqu'à son paroxysme, afin que derrière, ça puisse redémarrer aussi sur autre chose. Donc, vous adaptez, vous aménagez en fonction de ce que vous vivez. C'est tout simplement beaucoup lâcher-prise, revenir à des énergies eaux, des énergies d'eau, des énergies de fluidité. Donc, encore une fois, si vous avez l'occasion d'aller près de l'eau, allez-y. Ici, c'est la conversation cœur à cœur. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ici, on vous invite à passer du temps tous les deux et de vous parler de vos sentiments. Voilà, moi, je ressens ça. Toi, qu'est-ce que tu ressens ? Ok. Voilà. Simplement, vraiment, dans la bienveillance, dans l'amour et tout, simplement, simplement ça, quoi. Une conversation à cœur ouvert, c'est conseillé. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ici, c'est peut-être plus pour des gens, ici. Voilà. Mais, en tout cas, il y a cette idée que la personne aussi qui nous est destinée peut avoir un physique ou peut être différente de ce qu'on aurait imaginé. Donc, il y a l'idée ici de se laisser embarquer, de lâcher prise, de se laisser embarquer aussi dans des rencontres, avec des gens. De prime abord, on n'irait pas vers eux, on ne dirait pas que. Voilà. De prime abord, on ne dirait pas forcément que. Puis, en fait, on se rendra compte qu'on accroche, qu'on s'entend bien, puis qu'en fait, il y a des choses, des sentiments qui apparaissent et qu'en fait, il y a un amour qui arrive pour une personne qu'on n'aurait pas forcément soupçonnée, en fait. C'est simplement en apprenant à se connaître et tout. Donc, gardez l'esprit ouvert. On parle d'âme-sœur que ça peut arriver d'une manière que vous n'auriez pas imaginée. Donc, laissez-vous surprendre, laissez-vous emporter, laissez-vous embarquer. Il y a un nouvel amour ici qui arrive. Donc, c'est très, très beau. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, connectez-vous à ça. Si jamais il y a des sentiments romantiques pour quelqu'un, même si la personne, elle diffère a priori de vos schémas, des prérequis et tout, allez-y parce que c'est beau, quoi. On parle d'amour, tout simplement. Donc, il y a quelqu'un peut-être ici autour de vous qui éveille des sentiments à l'intérieur de vous, des sentiments romantiques. Donc, c'est chouette. Est-ce qu'on en tire une dernière ? Je vais peut-être en prendre juste une dernière parce que le tirage est là. Il y a tout beaucoup de messages. Je pense que l'essentiel est sorti. Enfin, je ressens beaucoup quand même que ça va arriver. Je sens quand même beaucoup que c'est un peu là, un peu prochainement pour ce tirage. Que c'est en chemin. Que c'est en chemin que c'est bientôt, bientôt là. Voilà, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça va avec le lâcher-prise de tout à l'heure. Ici, peut-être c'est se libérer des conditionnements, je ne sais pas, des schémas de pensée, des conditionnements familiaux, des structures, des manières de croire, de penser, d'être et tout qui a pouf, je me libère de tout ça et je vais vers un nouvel amour. Donc, voilà, prenez-prenez tout ce qui peut vous parler, tout ce qui peut vous aider. En tout cas, c'est un beau tirage avec plein de beaux conseils et plein de belles énergies des ailes. Alors, on va finir avec un message des anges gardiens pour cette belle guidance sentimentale. Alors, un petit conseil, un petit conseil. Alors, j'ai fait tomber la paix et la foi. Ah bah d'accord. Bah dites donc, alors là, vous, on y va carrément, compréhension spirituelle, paix, foi. Quel tirage ! Alors, apaisse tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sends le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. magnifique, sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Oh ! Cool ! La foi soit ouverte à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues, il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Il y a des messages qui reviennent. Gardez l'esprit ouvert et foi en vous. C'est très beau, magnifique. Je n'ai rien à ajouter. Je suis... Ouf ! Voilà ! Bon, ben, écoutez, on arrête là. Merci d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu ou à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera au mi-août pour la suite des événements. Si ça ne vous a pas parlé, allez voir la guidance de votre signe ascendant. Portez-vous bien les sagittaires. Plein de choses. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et puis, à très vite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada